bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube jujitsu zenryu bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir la différence entre les sutemis et les makikomi bon visionnage donc concrètement qu'est ce qu'un sutemi qu'est ce qu'est makikomi chien or sutemi tomber avant makikomi tomber avec voilà encore merci à tous les abonnés peut-être étoffé la suite de la vidéo lorsque vous faites une technique de projection que ce soit en judo par exemple ou encore en jujitsu on cherchera à garder son équilibre les sutemis waza sutemi veut dire sacrifice waza veut dire technique donc ça fait partie de la famille des techniques de sacrifice en clair on va projeter en sacrifiant son équilibre cette famille est divisée en trois catégories à savoir les ma sutemi donc les sutemi sur lesquels vous allez arriver sur le dos ma c'est le dos ne pas confondre avec mae qui veut dire face les yoko sutemi où vous allez arriver sur le côté et les makikomi ou là l'importance n'est pas la manière d'arriver mais la manière dont vous allez projeter les ma sutemi waza le fait de se sacrifier et de tomber sur le dos fait que le partenaire justement n'a pas le choix va devoir comment dire chuter là et là on voit quand il me retient je vais sur le dos mais lui va forcément faire sa chute donc là on va voir tomo ennage pareil je vais me sacrifier là je vais pas mettre la jambe dans un premier temps je vais juste montrer que en sacrifiant et en tombant sur le dos la chute vient pour hukki puisqu'il est déséquilibré donc là on va mettre la jambe justement et en mettant la jambe on aide hukki à faire la projection mais je reste toujours sur le dos donc on peut constater que pour faire la projection j'ai sacrifié mon équilibre donc là on va prendre la famille la sous catégorie de yoko sutemi donc c'est sur le côté que je vais me retrouver à ce moment là donc là je vais déséquilibrer hukki mais je vais sacrifier mon corps sur le côté et au moment où je vais arriver sur le côté le poids de mon corps emmène hukki et commence à faire le déséquilibre donc on va sur le même principe que sur les mas sutemi mais là on est sur le côté puisque c'est un yoko sutemi là nous allons voir yoko otoshi donc je vais sacrifier mon équilibre pour tomber sur le côté puisque c'est la famille des yoko donc le côté donc dans un premier temps je vais déséquilibrer hukki à ce moment là j'ai de l'espace et je vais combler cet espace donc je vais envoyer ma jambe et ramener ma jambe et en faisant un coup de volant je tombe et je me retrouve sur le côté voyons maintenant la troisième sous famille donc les mas sutemi arrivé sur le dos yoko sutemi arrivé sur le côté et les makikomi donc makikomi comme nous l'avons dit en début c'est tombé avec c'est à dire que c'est pas le poids du corps qui entraîne mon partenaire l'idée c'est de venir ici coller mon partenaire et une fois que j'ai collé mon partenaire on part tous les deux ensemble les makikomi que ce soit sur une technique avant par exemple soto makikomi ici là je viens j'embarque ou sur une technique arrière genre osoto makikomi donc là je viens pareil je viens coller je viens coller et là je vais venir faire mon osoto gari et je vais me jeter en même temps d'accord donc l'idée c'est vraiment de coller mon partenaire et de tomber vraiment avec lui on tombe en même temps il y a vraiment ce principe de simultanéité donc là je viens j'embarque et ici donc l'idée c'est vraiment de venir coller mon partenaire donc là je viens je colle et en même temps je vais venir faucher ici d'accord donc là par exemple c'était osoto guruma makikomi puisque je suis venu faucher les deux jambes en même temps attention il y a des petits malins qui sont glissés dans les catégories sutemi et makikomi comme uranage et yoko guruma donc en fait là où il faut faire la différence que ce soit par exemple sur uranage où je vais venir ici coller et jeter mon partenaire ou encore yoko guruma c'est à dire que je tente de faire uranage mais qu'au moment où je vais faire uranage ou qui va venir me bloquer donc du coup je vais envoyer ma jambe entre ses jambes on a beau être collé dès le début l'idée de fin ça va être de jeter mon partenaire donc je ne garde pas le contact donc en clair là je vais projeter mon partenaire comme ceci mais contrairement aux autres je le garde pas je le jette je laisse faire sa chute alors pour résumer dans les sutemi le corps de tori arrive au sol avant le corps duke alors que dans les makikomi c'est généralement le corps duke qui touche le tapis avant le corps de tori nous espérons que cette vidéo vous a plu si c'est le cas merci de la liker de la partager merci à tous les abonnés tous ceux qui nous suivent depuis le début comme les nouveaux n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos que ce soit des shorts ou des vidéos tout à fait et on vous dit à bientôt oui parce qu'en fait le short concrètement c'est une vidéo aussi il y a aussi les autres vidéos c'est ça oui une vidéo est à une vidéo ce qui est une vidéo ou pas vidéo mais il y a toujours c'est un peu plus beau Sous-titrage ST' 501